alors toujours lundi soir alors et je viens de vous avez peut-être vu je viens de mettre les trois vidéos que j'ai filmé avec mon smartphone bon ben finalement c'est mieux comme ça enfin quand je veux faire des c'est comme des live c'est comme des directs parce que je peux les télécharger directement sur ma chaîne youtube donc sur mon application sur mon smartphone sur à partir de mon smartphone alors que mes vidéos vous savez je les fais d'habitude avec mon appareil photo donc là l'escale à marseille je vous ai fait une vidéo de je sais pas au moins 15 minutes bah oui puisque j'ai loupé mon train après je suis resté encore trop longtemps à blablater et donc là elle est sur mon appareil photo donc je la mettrai que quand je rentrerai chez moi mais là je vois que bah oui ça alors j'ai quand même mis pour les trois vidéos je les ai téléchargés en même temps en tout j'ai mis 45 minutes quand même faut pas croire que c'est en dix minutes bon alors écoutez là donc ce soir le le perfecto je le je le je le supporte très bien je vais pas dire qu'il fait froid faut quand même pas exagérer je suis sûr qu'à lyon il fait beaucoup moins doux qu'ici ah ben j'ai pas regardé combien il y avait sur mon téléphone je peux pas vous dire mais il ya toujours ce foutu mistral là donc évidemment vu qu'il n'y a plus le soleil bon enfin j'ai quand même croisé tout un tas de jeunes en short pieds nus dans des sandales voilà alors là je voulais vous montrer voyez là c'est les pointures on appelle ça les pointures ces bateaux à sanary donc le port de sanary est mythique c'est un des plus beaux ports de france avec saint trope je pense et beaucoup ont des prénoms et là tout à l'heure je vous avais fait une vidéo je crois mais je sais même pas si je l'ai mis en ligne pourtant j'ai vérifié j'en ai avec trois bon voyez l'île est bon après la saint louis après le mérou ah oui celui là ça fait des années que je le vois loupé lican oh bah celui là aussi je le vois depuis mille sabords oh putain regardez ça il ya le capitaine ad hoc alors là je suis sur le cul enfin non et on m'a dit que c'est vu je suis vulgaire donc il faut que je dise je suis sidéré c'est c'est tout à fait aussi dans mon dans mon dans mon style dans mon phrasé petit voyou tiens justement non comment ça pourrait être mon bateau alors donc là l'hôtel de la tour dont je vous ai parlé un peu voilà dont je vous ai parlé donc j'avais la chambre ben justement celle qui est éclairée là là haut un boucan mais un boucan par contre je me demande que comment je vais dormir dans mon hôtel parce que j'avais pris la chambre la moins chère va comme d'habitude mais là je n'avais vraiment pas payé cher j'avais été étonné bon d'ailleurs la fille elle m'a dit vous avez pris la chambre standard je lui ai dit bah oui mais je prends toujours chambre standard donc je suis au premier étage je suis en plein au bord de la de la route donc moi quel sommeil hyper léger bon même si c'est pas comparable avec le boucan à paris mais je me demande je me demande comment je vais comment je vais dormir tiens là bas hippocampe je vois bon attendez je vais pas m'enfoncer ah ben ça c'est pas mal les trois biquets sanary canastel émilie jolie mais là par contre vous voyez on est vraiment dans le sombre donc j'ai peur non non mais je vais pas rester là parce que j'ai peur que vous voyez rien après sur sur ma vidéo mais là je vois que le ce smartphone quand même il est clair malgré coup voilà j'ai mathieu voyez alors moi j'aime le soir bah ils y sont encore les bancs ah oui oui alors avant c'était pas tout piéton comme ça l'année dernière les voitures passaient maintenant c'est entièrement piéton mais bon par contre tous ces arbres qu'ils ont mis à la place de tous les palmiers qu'ils ont coupé euh moi je suis euh je suis pas enthousiaste je suis heureusement qu'il y a encore euh les les pointus le loupio tiens alors tout ça c'est à cause je vous avais dit hein d'une maladie je sais plus comment ça s'appelle des palmiers qui détruit dans le dans le var et sur la côte d'azur tous les palmiers petit à petit tiens saint nicolore là il y a un bateau ah ouais il y avait une histoire sur un bateau aussi mais alors c'est vieux hein à Sanary j'avais tout raconté sur mon blog le lors du voyage je crois que c'était en octobre déjà euh cette année là j'avais tout raconté l'embrouille avec un pote que je m'étais fait euh et les ponts sont coupés depuis tiens saint françois d'assise à vendre il y a un panneau regardez attendez mais qu'est-ce que c'est c'est mes doigts qu'on voit oh quel con mais j'ai pas l'habitude hein tiens vous voyez quand j'agrandis ça éclaire je savais pas hein ben là c'est calme hein ouais il y a pas grand monde alors j'étais sidéré l'église là alors j'ai pas encore été dedans je suis très attaché à cette église en septembre 2017 quand on est revenu avec ma petite maman quand elle a voulu refaire revoir Sanary avec moi alors il y avait un vent épouvantable quand on était arrivé on avait pas pu profiter de notre plage pour revoir les lieux donc on avait été tout de suite à la vague à l'intérieur boire le café et l'église on avait été dedans et à l'endroit où on brûle des bougies des cierges maman elle avait mis une pièce elle avait fait brûler je ne sais plus si c'était une ou deux bougies je ne me rappelle plus et j'avais été ci elle m'avait dit c'est pour nous deux et je ne savais pas que enfin quand on allumait une bougie je pensais que c'était toujours pour une personne elle m'avait dit c'est pour nous deux c'est pour qu'on soit protégé ouais bon et donc je vous disais j'étais sidéré parce que l'église quand je suis passé tout à l'heure enfin devant en plein jour ils sont en train d'installer les illuminations de Noël les guirlandes de Noël et j'ai vu plusieurs endroits à Sanary où ils ont installé des décos enfin des décos oui 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 les premières décos de Noël j'en revenais pas il est beau ce bateau ah voyez voyez j'agrandis j'agrandis ça éclaire et voilà nous revoilà devant la croix du sud la photo avec ma petite maman devant que je vous ai montré attendez je vous ai montré ou pas parce que tout à l'heure je sais même plus où j'en suis mais s'il me semblait que j'avais filmé sur le port j'avais filmé sur le port et je vous avais montré mais là je viens de regarder les trois vidéos que j'ai mis en ligne et je me rappelle pas avoir revu la vidéo avec ma petite maman alors c'est où et puis devant l'appartement devant notre ancien appartement voilà la croix du sud ce bateau devant notre ancien appartement tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer les photos de ma petite maman où elle était devant l'immeuble en septembre 2017 lors de notre voyage j'ai j'en sais rien mais j'ai un boulot là en rentrant à l'hôtel oh là là bon il me reste encore des varmatins à lire voilà ce bateau qu'on a souvent pris on a des photos de bon dans les années 80 où c'était qui c'était maman qui avait le mal de mer enfin il y avait la tempête ça il faut dire et le photographe donc c'est le photographe du bateau qui avait pris des grandes photos qu'on avait sous enveloppes sous pochettes la croix du sud c'est marqué où maman elle fait comme ça qu'elle était complètement à deux doigts de dégueuler et on nous voit moi et mon frère à côté en train de rigoler comme des dingues parce que pour nous c'était comme du du cinéma qu'elle faisait quoi enfin disons c'était marrant quoi on trouvait ça marrant on était gamins ça n'arrive bateau école voilà donc c'est assez étrange parce que à chaque voyage je vous disais enfin surtout sur mes articles blog avec toutes les photos les comptes rendus je vous disais ou même sur mon sur mon compte facebook avec mes photos que je poste je vous disais je suis tellement bien le soir sur le port de Sanary alors il y a la webcam qui est en face que je regarde souvent qui est en favori sur mon ordinateur qui est en face qui est juste en haut du bâtiment vous voyez là c'est la mairie là en face ce joli bâtiment tout éclairé où j'ai été tout à l'heure j'ai récupéré un seul Sanary magazine du mois de mars avec ça et dans les poubelles non j'en ai pas trouvé ce soir enfin depuis mon arrivée et donc la webcam elle est juste en haut là où il y a le clocher et donc voilà ça filme l'endroit où je suis donc là si je regardais maintenant sur l'ordinateur en direct je me verrais sûrement mais bon c'est trop compliqué après comment voulez-vous faire des des impressions écrans sur le sur le smartphone enfin bon puis bon pour voir ma tronche pour voir enfin ma tronche non je serais trop loin mais bon pour me voir faire signe ouais donc je vous disais je me sens incroyablement bien c'est aussi pour ça que je fais la vidéo ce soir quand je suis assis alors là bon c'est quelle heure 9h 21h20 ouais j'ai pas envie de rentrer trop tard parce que j'ai tellement de pas seulement me laver mais j'ai tellement et puis la chemise à nettoyer que j'ai renversé le café dessus mais quel con je me sens tellement bien quand je suis là lors de mes précédents voyages je vous disais à chaque fois notamment sur Facebook oh je voudrais jamais repartir oh qu'est-ce que je me sens bien sur les bancs sur le port c'est vrai que j'ai rarement j'ai rarement eu froid même au mois de même quand je viens à Noël vous voyez c'est pas pareil là avec ces arbres là ça me plaît pas ces arbres c'est pas des arbres de Méditerranée c'est pas non je trouve que c'est pas comme avant mais je vous disais à chaque fois je vous faisais j'ai pas envie de repartir et dire que par exemple dans deux jours ou trois jours je repars je n'ai pas envie de rentrer mais c'est complètement débile de réagir comme ça enfin c'est les vacances d'accord c'est pour moi les vacances d'été fin octobre puisque je ne pars jamais en été je déteste la chaleur mais c'est bizarre c'est bizarre je ne sais pas si vous vous réussiriez à expliquer pourquoi j'ai pourquoi voilà je me sens alors beaucoup beaucoup de gens m'ont dit et ça continue après la mort de maman et bien déménage déménage va t'installer à Sanary mais attendez que ça soit Sanary ou Sifour j'ai encore regardé là j'ai pris tout à l'heure un magazine d'immobilier gratuit mais attendez vous vous rendez compte de la place qu'il me faut pour entreposer pour déménager toutes mes collections bon j'ai un T5 donc c'est 5 pièces plein à craquer du sol au plafond bon j'ai mon garage plein et j'ai une grande cove alors pour ceux qui ne l'ont pas vue recherchez sur ma chaîne YouTube tapez cove je pense qu'avec cove vous avez fait une visite guidée où on voit mes centaines de cartons on voit enfin j'ouvre pas tellement les cartons mais pour avoir une bon c'est quand même une chance c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais acheté là-bas d'avoir une cove aussi grande comment voulez-vous qu'avec les prix ici même avec l'argent que j'ai touché de la vente de l'appartement de maman donc j'ai touché avec la moitié bien sûr puisque mon frère a touché l'autre moitié et des assurances vie de maman j'ai deux assurances vie mais pareil on a touché chacun que la moitié mais je pense pas que j'aurais assez pour trouver avec les prix qui sont beaucoup beaucoup plus élevés ici qu'à Lyon c'est pas possible et puis ici je connais personne alors je dis pas que je me sentais non je dis pas que je m'ennuierais bien sûr j'aurai mon ordinateur je continuerai mes activités et tout mais oui mais j'aurai plus à Lyon vous savez j'adore aller à la Pardieu à la FNAC bon bah écoutez le 25 donc ça va être peu de temps c'est vendredi prochain peu de temps après mon retour tout de suite après mon retour il faut que je enfin j'allais de toute façon aller à la FNAC un nouvel album des Strumf sort encore la cape magique les Strumf et la cape magique alors je suis content parce que moi qui adore les caps et puis l'histoire a l'air intéressante mais voilà comment à Sanary j'ai pas il n'y a pas de FNAC il n'y a pas il n'y a pas de grands magasins alors nous quand on voulait par exemple on allait à Géant avec mes parents supermarché Géant où il y avait aussi ouais il y a un intermarché mais pareil il fallait avoir une voiture là en bus ouais ça doit être certainement possible en bus mais je mettrais combien je mettrais au moins une heure en bus pour y aller puis alors emmener le caddie emmener non 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 mais c'est pas réaliste c'est pas possible et puis moi comme j'explique j'ai besoin de rester à côté de Rochetaillet de notre maison où j'ai vécu les 30 premières années de ma vie dans notre ancien bar tabac voilà mais c'est vrai que c'est mon univers parallèle ici je connais tellement tout par coeur et puis je vais toujours dans les mêmes dans les mêmes endroits alors que je pourrais prendre des bus et puis partir visiter comme mes parents ils faisaient mais on était en voiture pas conduisait voilà on partait visiter des tas des tas de trucs à Toulon à la Seine c'est comme ça aussi on allait tous les dimanches aux Sablettes donc où avant j'allais toutes les années là mais maintenant j'ai plus la c'est surtout pour manger ma glace et revoir les lieux il y a une fête foraine qui est tout le temps on avait ramené des tonnes de peluches vous savez des machines à pince à l'époque mon frère avait beaucoup de chance et n'arrêtait pas dans ah merde là c'est tout il faut passer par côté c'est tout bloqué par leurs foutus travaux mais je vous ai dit mais je crois que c'est la vidéo non c'est la vidéo dans le grand escalier cette vidéo alors je la trouve pas sur mon téléphone ah bah attendez là je suis bloqué par où faut passer ah mais faut passer par là non je sais même pas où faut passer mais qu'est-ce que c'est que ce bordel mais non mais là là je ne peux pas passer c'est la première année que c'est comme ça mais non là je ne peux pas passer il y a des il y a des barrières attendez mais pourtant tout à l'heure je suis passé par là je suis passé de long du restaurant ah ça y est j'ai trouvé le chemin ah mais quel labyrinthe non mais cette vidéo que j'ai fait tout à l'heure je me demande si elle a marché je me demande si ça a filmé avec mon appareil parce que donc je passais là aussi c'était là où c'était le galion c'est là où il y a eu vous savez la fameuse explosion l'immeuble qui a explosé c'était l'année de maman qui était encore vivante et oui c'est là où il n'y a plus donc là il y avait le restaurant le galion j'allais tout le temps tout le temps manger à midi la formule de midi sauf que là ils ont réouvert enfin c'est un oui c'est un autre ils ont reconstruit quoi mais le problème il n'y a plus qu'à la carte alors des 25 euros pour une viande 38 euros pour une bavette il n'y a plus il n'y a plus la formule de midi alors moi j'y vais plus donc demain je vais aller je vais aller à la vague où le café est passé à 2 euros alors ça par contre ça passe pas ah non 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 attendez 20 centimes d'augmentation mais c'est vraiment de l'abus j'ai jamais vu ça normalement on augmente de 10 centimes au niveau des bars quitte là je vous ai dit cette année ça a augmenté 2 fois dans mon bar une fois à 1,70 et une fois à 1,80 2 fois dans l'année une fois en janvier 1er janvier puis une fois là c'est récemment ouais bon bah écoutez c'est pas mal quand même parce que vous voyez là je filme en mode un peu agrandi un peu en zoom et je vois que quand on fait en zoom ça je savais pas vous voyez ça éclaire ça éclaire pourtant bah oui je vois pas de flash devant non ça me fait pas une lampe de poche donc là on est à l'allée Étienne d'Orve oh là là c'est pareil mais bon il fait nuit alors ah ils ont déjà mis des ampoules qu'il va y avoir à Noël à Noël ils les éclairent bah vous voyez ils les ont déjà installées des grosses 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 ampoules et à Noël ouais il y aura plein de vous savez dans des bulles des grosses bulles j'avais fait des vidéos les autres années quand j'étais venu à Noël des ours polaires automates bon bah écoutez là je vais arrêter parce que c'est ridicule de filmer c'est de plus en plus sombre vous devez vous devez vous demander alors là ces arbres tous ces arbres au dessus il y a là quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure qu'ils envisagent de tous les couper ils veulent tout couper alors non mais faut qu'ils arrêtent alors ils ont coupé déjà presque tous les palmiers parce que cause ils disent maladie maintenant ils veulent couper tous les arbres alors que c'est là qu'il y a aussi le marché tous les matins donc c'est quand même utile pour l'ombre bon allez à bientôt à tous à bientôt à bientôt Merci.